Et bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, cette semaine une vidéo Love Lovepa, la rubrique vlog de cette chaîne qui vous donne un petit peu l'occasion de discuter sur différents sujets dans le monde du jeu vidéo. Et cette semaine c'est un sujet qui me tient plus ou moins à cœur, c'est quelque chose que j'avais très envie de vous parler de toute façon, qui m'a d'ailleurs été demandé à savoir qu'est-ce que je pensais des mini consoles, les consoles mini. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous refaire de déballage de la mini NES et de la super mini NES, super Nintendo, mini super Nintendo pardon, ça a déjà été fait plusieurs fois sur YouTube et puis je crois que j'en ai même fait une d'ailleurs, dans une rubrique t'as encore acheté une console, non ce que j'avais envie de vous dire et de vous parler cette semaine, c'est de savoir ce que j'en pense en règle générale et surtout par rapport à ce qui est souvent dit sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, les critiques d'ordre général sur ces mini consoles entre guillemets, qui sont revenus au goût du jour, notamment avec la sortie de la mini Neo Geo, et ça j'en reparle en fin de vidéo, vous allez comprendre pourquoi, et surtout depuis la sortie au mois de décembre de la PlayStation 1 mini, qui encore une fois de plus fait parler beaucoup d'elle et fait couler pas mal d'encre, et à juste titre plus exactement, donc encore une fois ces vidéos là c'est pas pour vous donner mon avis et dire, vous suivez cet avis là, je serais vraiment très prétentieux de vous demander ça, non, c'est d'avoir une discussion d'ordre général et puis en même temps moi de vous dire ce que j'en pense, et notamment des critiques, et j'en ai repéré trois en règle générale, critiques qui reviennent assez régulièrement sur les réseaux sociaux, et on va en parler ensemble, et puis vous me direz ce que vous en pensez de votre côté dans vos commentaires comme d'habitude. On va commencer par le premier sujet, enfin la première chose négative qui revient assez régulièrement sur ces mini consoles, c'est souvent que c'est considéré comme un attrape-nigo. Alors souvent, et c'était le cas au début, c'était les fans de Nintendo qui étaient des vrais moutons et qui achetaient les yeux fermés ce type de matériel, oui peut-être, c'est peut-être vrai, parce que souvent les fans de Nintendo sont attachés à la firme, mais quand il y a un produit, une nouvelle console qui sort, souvent on est interpellé et puis on est intéressé. Je vous cache pas que moi quand Nintendo a sorti ce truc là, moi j'étais plutôt hypé comme on dit, comme disent les jeunes maintenant, et je trouvais que c'était plutôt bien foutu comme console, et c'est vrai que le fait que ce soit Nintendo, mais moi je suis fan de toutes les consoles en général, j'étais plutôt content de voir un nouveau produit sortir, donc cette mini NES, après il y a eu la super Nintendo Mini, classique Mini qui est sortie, et donc souvent c'était le truc qui revenait souvent, c'était le fait que c'était cher pour ce que c'était, alors que pourtant on a souvent les mêmes critiques, c'est que le rétro coûte très cher, le rétro gaming coûte très cher, vous le savez tous, maintenant acheter un jeu NES, ou même Super Nintendo, même les jeux les moins intéressants coûtent une blinde, ce qui est complètement fou d'ailleurs, et je trouve que pour moi c'est pas forcément, comment dire, une critique qui est valable pour moi, parce que quand vous voyez les jeux qui sont dans ces mini consoles, je vous sors les quelques titres de la mini NES, pour ceux qui ne l'auraient pas encore acheté, il y a quand même Super Mario Bros, il y a Super Mario Bros 3, il y a du Kirby, il y a du Donkey Kong, il y a du Mega Man 2, il y a du Castlevania, du Final Fantasy, bref, il y a quand même des gros gros morceaux, sur cette console là, et qui franchement valent le détour, et je comprends pas cette critique là, parce que quand vous mettez le prix de chaque jeu, bien évidemment c'est pas des originaux, c'est pas des vrais cartouches, etc, mais à la limite quand vous mettez le prix des jeux qui sont téléchargeables sur l'eShop, quand vous mettez les prix additionnés, plus le matériel en lui-même, je crois que la console maintenant, elle doit valoir une soixantaine d'euros, le prix d'un jeu PlayStation 4 à la limite, je crois quand même que c'est même valable pour la classique mini Super Nintendo, qui doit valoir dans les soixante-dix euros je crois, donc grosso modo le prix d'un jeu PlayStation 4 ou Xbox One, voire même d'un jeu Switch, je pense que c'est quand même correct au niveau du prix proposé, ça vous donne l'occasion de jouer vraiment à des très très gros classiques qui sont vraiment introuvables, je dis bien introuvables en originaux, à des prix décents, je précise bien des prix décents bien sûr, c'est trouvable sur le net, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, mais parfois il faut mettre le prix, et là je trouve que c'est plutôt une bonne occasion, donc de jouer à un prix correct, entre guillemets, donc ça c'est la première critique, et puis je trouve que c'est, moi franchement je trouve que c'est des prix vraiment intéressants pour pouvoir jouer à vraiment des gros gros classiques sur ces consoles-là. L'autre critique qui revient assez régulièrement, c'est que ce sont des consoles qui ne proposent pas beaucoup de ROM, pas beaucoup de jeux en elles-mêmes, c'est vrai que dans la première console il y avait 30 jeux, dans la deuxième il y avait une vingtaine de jeux, je crois que la PlayStation 1 proposera également une vingtaine de jeux, donc c'est vrai que quand on voit la quantité de jeux qui sont sortis sur ces différents supports, on aurait pu espérer avoir un peu plus de jeux proposés à l'intérieur, après techniquement je ne sais pas si c'est possible, je pense que oui, il y avait moyen de mettre d'autres jeux d'ailleurs, il y a des petits pirates qui sont intéressés sur le truc, et qui proposent de débloquer la console et de rajouter des jeux, moyennant une transformation payante bien évidemment, donc ça devait être possible sur le papier techniquement, après il y a peut-être des questions de droit tout simplement, c'est-à-dire que si vous voulez rajouter des jeux qui appartiennent à Konami, à Capcom, qui appartiennent à Electronic Arts, ou différents types de, enfin différentes sociétés, peut-être qu'il faut payer tout simplement le droit d'avoir la possibilité de les mettre sur ces consoles-là, et que si vous rajoutez des droits sur ces différents consoles, le prix de la console en elle-même serait trouvé, comment dire, augmenté tout simplement, donc peut-être que c'est une des raisons, moi je propose, je pense que déjà une trentaine de jeux, ou même une vingtaine de jeux sur la, comment dire, sur la Super Nintendo Mini, je pense qu'à de quoi faire, déjà il y a vraiment très très belles choses à l'intérieur, et pour moi je pense que déjà ça permet d'avoir une vision plus intéressante au niveau de la quantité des jeux, en même temps c'est pas la peine d'avoir 400 jeux, si sur les 400 jeux il y en a peut-être 300 achetés, ou pas forcément très intéressants, je pense que déjà la sélection est bonne, c'est surtout ça qui était l'essentiel. L'autre critique qui revient, et ça c'est celle qui revient, donc c'est la troisième, qui revient assez régulièrement, et on me dit, qui est un petit peu lié aussi aux deux premières critiques dont je viens de vous parler, et qui revient assez régulièrement, c'est, oui mais moi, avec un Raspberry, avec un émulateur, avec une Recalbox, je peux avoir tous les jeux que je veux, tous les jeux de la Terre possibles, sur différents supports, et je trouve que ces deux consoles-là sont chères pour ce que c'est, alors que moi je peux les avoir, entre guillemets, gratuitement. Alors, mis à part le fait que tout ça n'est pas très très légal, alors je vous rassure, pour la besoin de la vidéo, je vais vous montrer des copies, parce que moi aussi j'ai eu des copies, dans, comment dire, plus jeunes, parce que j'étais surtout joueur, avant tout, et je me foutais un petit peu des boîtes, pourtant les boîtes c'est sérieux maintenant, enfin quoi que j'étais assez, quand j'avais des originaux, je faisais attention à, comment dire, à mes objets, entre guillemets, donc je vais vous montrer des copies, sur PlayStation, c'est surtout ça, sur cette console-là, que j'ai pas mal fait de copies, comme vous pouvez le voir, j'ai des copies qui sont nickels, j'avais foutu des petits guides que j'avais dans le console+, comme vous pouvez le voir, c'est une copie, je vous avais montré il n'y a pas très longtemps, les copies de jeux sur Nintendo 64, je vous rappelle de vous, je vous avais fait une vidéo, love love pas, entre le joueur et puis le collectionneur, la différence qu'il pouvait y avoir, je conseille d'aller l'avoir, entre guillemets, je me faisais chier, je faisais des belles boîtes avec des photocopies couleur, c'est un Street Fighter plus alpha, mais c'est bien une copie à l'intérieur, et j'avais même réussi à trouver à l'époque, des copies qui venaient de Thaïlande, c'était assez fou, puisque ça proposait d'avoir un CD sérigraphié, mais il fallait quand même avoir une console puissée, donc je vous rassure, je vous comprends très bien, quand vous êtes joueur, vous avez envie de jouer un maximum de jeux, pour pas trop cher, pas vous sentir brider, et je suis tout à fait d'accord avec vous, un Raspberry Pi, l'émulation, faire ça sur PC, ou une Recalbox, etc., pour moi, si vous êtes joueur, foncez, 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 c'est la seule façon pour pouvoir avoir la possibilité de jouer un maximum de jeux, et justement d'avoir une connaissance de ce qui est sorti bien avant. Alors encore une fois, c'est pas légal, c'est pas bien, mais quand vous n'avez pas la thune, quand vous n'avez pas forcément envie de claquer du fric dans le jeu vidéo, parce que vous n'êtes que joueur en priorité, je pense que c'est vraiment une alternative qui est vraiment très très bonne par rapport à ces produits-là, justement. Mais encore une fois, je pense que les produits officiels ne vous concernent pas. Quand vous êtes un joueur, un vétéré, vous avez un Raspberry, etc., ce produit-là, c'est parfait pour vous. Pour moi, ces produits-là, c'est essentiellement pour le casual gamer, c'est-à-dire que c'est le père de famille qui vient de trouver ça à Auchan ou qui vient de trouver ça à la FNAC, qui me dit « putain, c'est génial, une Super Nintendo, la console de... une Super Nintendo Mini, la console de mon enfance, je vais acheter ça, ça coûte 70 boules, je vais pouvoir montrer à mon gamin à quoi je jouais quand j'étais plus jeune, et puis ça fait le taf, comme on dit, ça fait le job. Vous avez tout un tas de jeux à l'intérieur et c'est franchement génial. Donc, voilà, franchement, c'est le truc de fou et je comprends très bien que ce produit-là ne s'adresse pas à tous. Et donc, critiquer le... Ce qui a été un peu dommage, c'est que quand vous êtes joueur et que ça ne vous intéresse pas, il ne faut pas forcément critiquer. Il faut aussi se dire « mais finalement, ça ne m'intéresse pas parce que ça n'est pas pour moi et c'est peut-être pour simplement d'autres personnes, que ce soit le casual gamer ou le collectionneur dont je fais partie. » Alors, je vous rassure, je joue toujours et heureusement que je n'ai pas fait que des copies à l'époque parce qu'il y a ça aussi qui est important. C'est-à-dire que là, quand vous êtes joueur, et c'est ça que je voulais vraiment vous en parler, quand vous êtes joueur et que les copies, les ROMs, tout ça, vous vous en foutez complètement, plus tard, vous serez peut-être collectionneur si vous avez cette passion de jeu et vous aurez peut-être envie de vous retrouver les vrais jeux. Et là, je vous montre le PC Kid qui est un original et qui me parle beaucoup parce que non seulement, ce n'est pas que le jeu, le plastique, la boîte, etc., mais c'est l'aspect nostalgique du truc, c'est que ça va vous ramener des bons souvenirs, des souvenirs de gamins et vous aurez envie de vous retrouver justement ces jeux officiels. Je vous ressors aussi le Silent Hill parce que ça fait partie pour moi des jeux les plus importants qui font partie du top 5 de mes jeux préférés qui m'ont marqué à l'époque. Le Silent Hill, pour moi, je suis très content de l'avoir en original et pas une copie, une simple copie plastique entre guillemets comme ça et donc il y a l'aspect nostalgique. Donc faites attention aussi, pensez bien à votre futur de gamer entre guillemets. Vous n'aurez peut-être plus le temps ni la volonté de jouer comme vous jouez actuellement quand vous avez une vingtaine d'années ou même un petit peu plus vieux. Mais ce qui ne vous empêche pas, même quand vous êtes vieux comme moi, c'est d'avoir envie de continuer à jouer mais vous jouez moins et puis vous avez moins le temps tout simplement. Quand vous ressortez votre Castlevania, ça c'est mon Castlevania que j'avais acheté à l'époque sur Super Nintendo US, voilà, c'est les musiques, l'odeur, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'important et ça n'a absolument aucune différence entre, pour moi, c'est ça beaucoup plus important que les jeux que j'ai joués en copie à l'époque. Donc voilà, encore faut-il que tout ça s'adresse à la bonne personne. Bien sûr, il y a des problèmes sur ces consoles-là. Je ne vais pas dire tout est beau, tout est nickel, etc. Non, il y a quand même quelques critiques que je veux vous montrer qui sont tout à fait pour moi objectives, notamment sur celle-là. Je vous avais proposé à l'époque, je ne sais pas si vous en avez parlé à l'époque, c'était la longueur des câbles qui était vraiment très très courte et là, franchement, Nintendo, c'était un peu foutu de notre gueule. Le fait que vous étiez obligés d'avoir un adaptateur pour pouvoir brancher un adaptateur USB pour pouvoir brancher justement votre console qui n'était pas proposé dans le packaging, c'était vraiment ridicule de la part de Nintendo, ça, je vous l'avais dit aussi, c'était un petit peu dommage parce que quand vous avez une console comme ça et vous ne pouvez pas justement la recharger, c'est plutôt plus rechargé, c'est même pas recharger, là même la brancher puisque ce n'était pas forcément intéressant. Alors évidemment, il y a certains téléviseurs qui proposent des câbles, enfin des prises USB, donc vous pouvez carrément brancher votre mini console sur la télé et ça fait le taf comme on dit. Mais bon voilà, c'était une critique. L'autre critique que j'avais fait sur cette console mais aussi sur la Super Nintendo Mini et là c'était surtout sur celle-là que c'était vraiment particulièrement chiant entre guillemets, c'est la localisation des jeux. C'est-à-dire que toutes les ROMs qui étaient proposées dans les versions occidentales étaient proposées en anglais uniquement. Donc là c'était vraiment un point négatif de ces consoles-là puisque quand vous vouliez jouer à Zelda, le jeu était en anglais. Secret of Mana était en anglais. Donc ça franchement c'était un point négatif. Le Earthband qui était jamais sorti chez nous était également en anglais. Donc pour les jeux d'arcade de baston c'était pas forcément très très... C'était pas forcément un point négatif. Mais pour tout ce qui était RPG, jeux d'aventure où vous avez posé beaucoup de textes, c'était vraiment dommage d'autant plus que ces ROMs existaient notamment pour celles de Secret of Mana et de Zelda. Ça existait. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas compris chez Nintendo. Et j'espère que chez Sony puisque je vais vous parler un petit peu des futures consoles à la fois de la Mini Neo Geo et de la Sony. On va commencer par la Mini Neo Geo. Je ne l'ai pas encore achetée. Ça fera partie certainement d'un prochain achat et puis l'occasion de vous en parler dans une future rubrique que tu as encore acheté une console. Mais c'est encore une fois une console qui a été pas mal critiquée notamment parce que c'est quand même une console élite entre guillemets. d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo de Gang Geek Style que je vous mettrai en lien dans cette vidéo. Infoji qui a fait vraiment une vidéo très très courte qui fait à peu près 7 minutes justement sur la Neo Geo Mini qui en dit les points négatifs et les points positifs parce que je trouve que c'est bien. Il fait vraiment une vidéo franche. Il donne les points négatifs et les points positifs et voilà. il en dit ce qu'il en pense. Je conseille d'aller voir les vidéos c'est vraiment très très intéressant et franchement moi c'est une console qui me donne envie. Encore une fois parce que j'aime le jeu vidéo j'ai la Neo Geo AES mais j'ai pas toutes les cartouches Neo Geo parce que comme vous pouvez imaginer ça coûte une fortune. Il faut vraiment être fan de jeux de baston et de la console de chez SNK mais je la prendrai parce que je trouve que l'idée est plutôt bonne même s'il y a des points négatifs que je vous laisse le soin d'aller voir dans la vidéo de Fosy justement et franchement c'est une console qui me donne envie je vous le cache pas tout comme celle de chez Sony alors ça ça me fait beaucoup rire parce qu'au départ on disait oui ce sont les moutons de chez Nintendo qui vont acheter en masse les consoles mini de chez Nintendo justement et pâme Sony fait la même chose il faut savoir que visiblement le rétro gaming interpelle un petit peu les gros constructeurs de jeux vidéo il y a de la thune à se faire parce qu'on ne fait pas se leurrer il y a de l'argent à se faire et Sony va rentrer dans la ronde avec SNK bon SNK est plus que ce que c'était à l'époque mais Sony existe toujours et va proposer très prochainement je crois que ça sort début décembre la Sony PS1 la PS1 la mini Sony PS1 et qui fait déjà quand même couler beaucoup d'encre notamment le nombre de jeux on revient toujours au même je crois que c'est une vingtaine de jeux qui va être proposé ouais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans est-ce que on parle déjà de Final Fantasy 7 dedans je crois est-ce que ça va être localisé est-ce qu'il va être en français le jeu donc ça c'est une question que je me pose aussi donc beaucoup beaucoup de questions encore une fois les gens moi je m'en fous de la Sony la mini PS1 parce que j'ai un Raspberry et je peux avoir tous les jeux mais encore une fois comme je vous l'ai dit c'est peut-être un produit qui ne s'adresse pas à vous tout simplement donc ouais j'attends aussi avec impatience donc conclusion de cette vidéo parce qu'il en faut une conclusion qu'est-ce que j'en pense de ces mini consoles comme vous avez pu le comprendre même si je leur reproche certains points négatifs notamment les câbles qui sont un petit peu courts la localisation des jeux qui est vraiment pas forcément très bonne puisque les RPG sont souvent proposés en anglais et j'ai peur que sur la Sony ce soit la même chose ça je trouve ça vraiment un point négatif parce que ça coûte absolument rien de coller les traductions puisqu'elles existent déjà elles sont déjà présentes sur les supports qui sont sortis à l'époque c'est pas comme si le jeu n'était jamais sorti et qu'il était uniquement sorti qu'au Japon là je peux comprendre que refaire la localisation du jeu puisse coûter de l'argent et que ce soit pas forcément une très bonne idée pour ressortir un jeu qui finalement est peut-être pas forcément connu de tous mais quand vous avez un Zelda par exemple ou un Secret of Mana proposé sur la comment dire la Nintendo Super Nintendo Mini en anglais uniquement je trouve ça vraiment très très dommage et franchement ouais c'est un mauvais point et j'ai peur que ce soit la même chose chez Sony avec le Final Fantasy VII j'espère me tromper mais encore une fois pour moi il y a l'aspect nostalgique qui revient avec ces consoles je suis très content d'avoir des consoles rétro qui soient proposées encore une fois moi le point négatif aussi ça je vous en ai pas parlé mais j'aurais bien aimé que que Nintendo flaire le coup et qu'il nous ressorte une console où on puisse mettre des mini cartouches dedans mais je pense que ça aurait eu un coup beaucoup trop important mais là il y a vraiment un truc à faire je pense réellement que Nintendo ressorte des packagings avec des mini cartouches comme ils avaient fait à l'époque je sais pas si vous vous rappelez les classiques mini sur la GBA qui étaient sortis à l'époque qui était plutôt une bonne idée vous avez ressorti des petites boîtes notamment au Japon qui étaient vraiment géniales je pense que là ils auraient pu faire quelque chose de propre et je peux vous garantir que tous les rétro gamers et les collectionneurs auraient finalement sauté dessus mais tant pis on va se contenter de ça moi je trouve que c'est vraiment un produit qui est vraiment génial encore une fois il est ciblé c'est tout ce produit il est ciblé collectionneur il est ciblé joueur d'un jour on va dire qui retrouve la console et les sensations qui a complètement abandonné le jeu vidéo depuis des années et des années et qui tient il y a une super Nintendo Mini qui est sortie il y a des jeux sympas dedans j'ai envie de les refaire avec mon gamin lui montrer un petit peu à quoi je jouais à l'époque franchement ça c'est la cible c'est pas la cible du mec qui fout les mains dans le cambouis comme on dit dans le PC etc et qui va essayer de récupérer toutes les ROMs quoique là Nintendo a fait un petit peu de nettoyage récemment mais qui récupère toutes les ROMs qui a envie de jouer avec tout un tas de consoles différentes sur une même et unique box ça je le comprends très bien parce que quand vous êtes joueur vous avez envie de jouer un maximum de trucs vous avez entendu parler d'un jeu qui est sorti sur Super Famicom à l'époque en fin de vie qui coûte une fortune en originale et vous pouvez l'avoir gratos pour justement vous faire votre propre avis sur le jeu ça je le comprends très bien ça il n'y a aucun souci mais encore une fois je pense que il ne faut pas critiquer ces consoles là si elles ne vous concernent pas en direct en tout cas moi je dis oui pour ces consoles parce que je suis devenu collectionneur je suis encore joueur je vous le rassure je joue encore pas mal de trucs notamment sur Switch qui propose aussi pas mal de choses sur l'eShop intéressantes et franchement c'est vraiment intéressant donc dites moi ce que vous en pensez de cette vidéo dites moi ce que vous pensez de toutes ces consoles mini qui sortent et qui n'ont à mon avis pas arrêté de sortir il y a des rumeurs d'une mini Nintendo 64 d'ailleurs il y a déjà pas mal de critiques mais qui sont d'ordre général parce que notamment la critique qui revient c'est qu'il n'y a pas GoldenEye en gros il n'y a pas tous les titres Rare Software mais il y a une raison à ça de toute façon la console n'est pas annoncée officiellement mais je pense que les jeux Rare Software risquent de ne pas être dans la liste des jeux proposés pour la bonne et simple raison c'est que Rare n'appartient plus enfin n'appartient plus ne travaille plus avec Nintendo et que ça a été une compagnie qui a été rachetée par Microsoft donc inutile d'imaginer qu'on puisse avoir un Conker un Diddy Kong Racing peut-être ou encore un GoldenEye sur cette hypothétique Nintendo 64 Mini et c'est bien dommage mais malheureusement c'est des questions de droit d'auteur et malheureusement on ne pourra pas avoir forcément la possibilité d'avoir tous ces jeux disponibles sur cette future console encore une fois dites-moi ce que vous pensez de ces consoles mini ne vous déchirez pas sur les commentaires c'est pas la peine le but du jeu c'est d'avoir votre avis constructif si possible et encore une fois me dire ce que vous pensez de ces consoles qui sortent depuis déjà un certain temps et puis qui font couler pas mal d'encre comme je peux le voir sur les réseaux sociaux je vous souhaite un très très bon dimanche une très très belle semaine la semaine prochaine on retourne dans le jeu vidéo parce que je vous ferai une vidéo rétro collector spécial Halloween parce que oui on arrive à la fin du mois la semaine prochaine donc ce sera l'occasion de vous parler d'un petit jeu Halloween entre guillemets et une version collector qui est plutôt sympatoche je vous laisse le soin de le découvrir la semaine prochaine n'oubliez pas les boîtes c'est très très sérieux même si tout ça c'est un petit peu tout dématérialisé entre guillemets ça ne vaut pas ça ne vaut pas des belles boîtes comme ça sur Super Nintendo mais bon voilà c'est autre chose il y a aussi des belles boîtes sur les jeux PlayStation 4 quoique c'est un peu plus compliqué avec les manuels je vous souhaite un très très bon dimanche une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures les amis allez ciao bye bye